Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation comment je peux modifier la couleur des barres de tâches suivant les informations que j'ai rentrées dans une colonne. Ici, j'ai un exemple avec trois tâches, tâches 1, 2 et 3. Et je souhaite qu'à chaque tâche, que je change la couleur de la barre de tâches dans mon diagramme de Gantt par rapport à une colonne où j'aurai choisi, par exemple, la phase de mon projet. Ici, la phase 1, on va dire, c'est une phase étude, phase 2, réalisation, phase 3, réception. Je vais déjà créer ma nouvelle colonne. J'écris « Phase du projet », je valide. Et maintenant, pour configurer cette colonne « Phase du projet » que je viens de créer, je vais dans l'onglet « Projet » et dans l'onglet « Projet », je vais chercher dans le ruban « Champs personnalisés ». Je clique dessus. Je vois ici le champ « Textes », « Phase du projet ». Donc, ici, je vais prendre l'attribut personnalisé « Choix ». Je vais rentrer, par exemple, le premier choix. Donc, j'ai dit que j'aurais une phase étude, une phase réalisation, puis une phase réception. Voilà, je valide, je vais fermer et je fais OK. Maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai un menu déroulant et je vais pouvoir choisir « Études », « Réalisation », « Réception ». Maintenant, il me reste à avoir des indicateurs. Donc, je vais aller dans, toujours dans le champ « Personnaliser » de l'onglet « Projet ». Et je vais choisir maintenant, non pas un type « Texte », mais un type « Indicateur ». L'indicateur 1, je vais le renommer et je vais l'appeler « Études ». Je fais OK. Et j'ai dit que l'indicateur devra être en correspondance par rapport, donc ici, « Études », que je sache si c'est oui ou non. Est-ce que je suis en phase d'études ou je ne suis pas en phase d'études ? Est-ce que je serai en phase réalisation, oui ou non, ou en réception, oui ou non ? Donc, pour ce faire, je dois utiliser ici pour l'indicateur une formule. Vous voyez que j'ai donc une fenêtre qui apparaît « Formule pour études ». Je vais insérer une fonction. Donc, j'ai différents types de fonctions. J'ai des fonctions « Conversion », des fonctions « Dateur », « Général », « Mathématiques », « Spécifique à Microsoft Project » ou « Texte ». Dans notre cas, nous, ça sera une fonction « Général » avec une fonction « If », donc une fonction « Si » pour avoir l'équivalence dans Excel. Voilà. Donc, ici, je vais effacer « Expression ». Voilà. J'efface l'expression et je vais insérer le champ. Et si je regarde, j'ai ici la possibilité de coût, date, durée, indicateur, numéro de code, nombre, projet, par rapport à des dates, nombre, texte, texte. Texte, texte personnalisé. Et là, je vois dans mon texte personnalisé, face du projet, texte 1. Donc, je vais le sélectionner. Donc, comme vous pouvez voir, je suis allé dans « Insérer un champ », texte, texte personnalisé et je choisis « Face du projet ». Ma face du projet, c'est par rapport à si c'est égal ici à « Études ». Donc, je mets « Égal ». Et comme dans Excel, quand je souhaite qu'il écriait ou qu'il compare par rapport à du texte, je mets « Guimets » et j'écris mon texte de manière identique. Attention aux accents. Si j'ai mis un « S », pas de « S ». Si c'est vrai, donc si c'est « Études », qu'est-ce que je veux voir ? Ben, qu'il écrit par exemple « Oui ». Donc, valeur vraie, j'efface et je mets « Oui ». Et valeur faux, donc si ce n'est pas la face d'étude, donc que je suis dans une autre face, qu'il écrit « Non ». Je vais copier cette formule, donc avec une sélection et un contrôle « C ». Et je fais « OK ». J'ai un petit message. « Des données existantes du champ « Études » seront supprimées car toutes les valeurs seront désormais calculées par rapport à la formule. Pour remplacer toutes les données du champ « Études » par les nouvelles valeurs calculées, cliquez sur « OK ». Sinon, je clique sur « Annuler ». Moi, je clique sur « OK » et j'ai validé. Je prends l'indicateur « 2 », je le renomme, je choisis « Réalisation », je fais « OK ». Je fais pareil que tout à l'heure, « Formule ». Je colle ma formule avec le raccourci clavier « Ctrl-V » et cette fois-ci, au lieu de « Études », je mets « Réalisation ». Je valide avec « OK ». Je fais encore « OK ». Je prends l'indicateur « 3 », renommée, je l'appelle dorénavant « Réception ». Je valide avec « OK ». Je fais comme tout à l'heure « Formule ». Je colle ma formule avec le raccourci clavier « Ctrl-V » et ici, je change « Études » par « Réception ». Je valide avec « OK ». Encore « OK ». Et maintenant que j'ai mes 3 indicateurs « Études », « Réalisation », « Réception », je fais « OK ». Pour voir si je le souhaite d'une manière visuelle, si ma formule a bien fonctionné, je peux ici aller dans la « Ajouter une nouvelle colonne » et aller voir en choisissant « Indicateur ». Voilà, donc ici, je vois l'indicateur « 1 », « Études ». Je clique et vous voyez qu'il va voir ici dans la phase du projet, est-ce que j'ai quelque chose ? Non. Est-ce que j'ai quelque chose ? Oui. Est-ce que c'est « Études » ? Oui. Est-ce que c'est « Études » ? Non. Est-ce que c'est « Études » ? Non. Et je peux rajouter comme ça, encore une autre colonne et voir mes 3 indicateurs. Et enfin, dernière colonne, si je souhaite le « Évoir », mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Maintenant, je dois faire correspondre les couleurs des tâches par rapport, ici, à mes indicateurs. Donc, quand c'est l'indicateur « Études », comme ici, voilà, je réduis un peu mes colonnes, voilà. Donc, quand il voit « Études », comme ici, oui, il doit mettre une couleur. Est-ce que, ici, il voit « Études », non, il laisse une couleur et réception. Donc, pour personnaliser, je vais cette fois-ci, dans le diagramme de Gantt, je fais un clic droit, je choisis « Barre et style », je me mets à la fin. Voilà. Et je vais, par exemple, l'appeler « Études ». Je vois ici l'apparence. Je vais dire, par exemple, que je le souhaite en jaune. En jaune plein. Voilà. Et je choisis, ici, « Indicateur 1 ». Je choisis ensuite « Réalisation ». Je choisis, donc, la couleur que je souhaite. Par exemple, « Rouge ». Et pareil, « Plein ». Et cette fois-ci, « Réalisation », c'est « 2 ». Je vais choisir mon indicateur numéro 2. Puis, pour terminer, « Réception ». Je mets ici, « Réalisation ». Je mets ici une couleur verte. Pareil pour le motif plein. Et j'ai dit, « La réception », c'était l'indicateur 3. Je valide en faisant « OK ». Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ici du jaune pour « Études », du rouge pour « Réalisation », du vert pour « Réception ». Il suffit simplement que je passe ma phase « Réalisation » en « Réception » pour que ça devienne en vert. En « Études » pour que ce soit en jaune. La réception, je la passe à « Réalisation ». Donc, comme vous pouvez le voir, il suffit simplement que je sélectionne dans le menu déroulant une des phases de mon projet pour que ça change et automatiquement, mes indicateurs changent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation sur MS Project et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation sur MS Project. Sous-titrage Société Radio-Canada